Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le bilan du mois de septembre. Donc aujourd'hui, on va traiter de tous les sujets qu'il y a eu sur l'été et aussi sur les sujets à l'avenir et maintenant. Du coup, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, beaucoup de choses à émettre comme sujet. Mais avant toute chose, déjà, est-ce que vous avez passé un bel été ? Est-ce que vous avez profité de cet été pour bronzer, pour vous relaxer, pour vraiment vous détendre, vous reconnecter à la nature, etc. Donc si vous avez fait passer un bel été, super à vous. Et puis si vous n'avez pas passé un bel été, je vous encourage à vous épanouir dans l'automne. Donc voilà, voilà. Et qui sait, si ça se trouve, vous kiffez la neige. Donc voilà. Donc nickel. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les sujets suivants. Donc on va dire bien sûr ce qui s'est passé cet été par rapport aux vidéos, par rapport aux grosses chaleurs, par rapport à l'eau, etc. Ensuite, on va traiter de sujets d'actualité. Donc sur l'éducation à la sexualité avec Chiappa, la justice notamment, je vous évoquerai aussi le fait de vous organiser, l'organisation citoyenne, les livres, les calendriers gaillants, bien sûr. Et un merci à tout le monde et un petit peu, je vous ferai ça, un message de paix. Voilà. Donc voilà, ça c'est le sommaire de ce bilan. Alors du coup, comme on a dit, on va commencer par les grosses chaleurs. Alors, il y a eu des grosses chaleurs effectivement. Peu importe où vous habitez en France, en juillet, en juin, juillet, août, parce que ça n'a même pas fait juillet, août, ça fait juin, juillet, août. Eh bien, il a tout simplement cramé. C'est simple. Le nord de la France, c'est-à-dire Lille, et le sud du Royaume-Uni, ou une bonne partie du Royaume-Uni, c'est-à-dire de Londres, ou de, environ, Plymouth à, on va dire Liverpool, était jaune. C'est-à-dire que juin, juillet, en un mois, juin, il était vert, juillet, il était jaune. Voilà, l'herbe était jaune. Et pourtant, au Royaume-Uni, c'est rare. Donc, c'est vous dire à quel point que là, en fait, peu importe où vous étiez en France, c'était obligé, dans ces périodes-là, d'avoir du beau temps et d'avoir du soleil. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, au début, on a kiffé, parce qu'on s'est dit, bon, ça a changé la pluie, au moins, on a eu le soleil, c'est bien, c'est bien. Mais du coup, ça fait que ça a frappé tellement fort. Les températures, ils ont très vite augmenté. Et du coup, l'eau, c'est très, très vite aussi asséché, entre guillemets. Pourquoi je dis asséché, entre guillemets ? Parce que, mine de rien, vous buvez, vous buvez, vous buvez. Vous consommez de l'eau, sauf que l'eau, après, il n'y a plus beaucoup pour faire l'herbe. Ou pour pousser, pour l'agriculture, tout ça. Il y a eu des plans canicules, peut-être pas dans le nord de la France, parce qu'il y a eu un peu de frais. Mais dans le sud de la France, il y a eu des plans canicules. Donc, c'est vous dire à quel point. Donc, voilà. Et puis, du coup, évidemment, si vous êtes au nord de la France, vous avez dû adorer. Si vous étiez ou si vous êtes au sud de la France, pendant cette période-là, ça a dû être lourd pour vous. Si vous avez dû être en vacances pendant cette période-là, ça n'a pas dû être vraiment que des vacances, en fait. Donc, parce que c'est vrai que, bon, on peut se dire, il fait chaud et tout, c'est la mer, tiens, on va se baigner, etc. Sauf que le problème, c'est que dans ces périodes-là, enfin, surtout à ce moment-là, c'est qu'il atteignait facilement les 40 degrés. Il faisait très lourd. Limite, on était naze dehors, en fait. On était mieux dedans. Et puis, si on allait dans la plage, enfin, si on allait à la plage et dans l'eau, du moins, on sortait, on prenait direct un coup de soleil. Ou si tu ne sors pas, tu prends direct un coup de soleil. Même si tu fais deux minutes de marche, tu prends direct un coup de soleil. Et du coup, c'est bien. C'est bien d'un côté. Mais après, tu mélanges le tout. Donc, c'est-à-dire le coup de soleil avec cette chaleur très, très lourde qui te rend naze. Et cette canicule, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y avait une canicule à 40 degrés tout le temps. Tu ne peux pas avoir de l'eau tout le temps. Donc, il y a un moment, c'est canicule. Et l'herbe, elle est en train de cramer, quitte à prendre feu. Donc, voilà. Ça, c'était un petit peu le résumé du Sud. Que ce soit de Nice jusqu'à Pau. C'était un peu ça, voilà. Donc, si vous avez passé un super été, tant mieux pour vous. En tout cas, je peux vous dire que si vous attendez le soleil avec impatience, vous l'avez eu. Voilà. Donc, voilà. Aussi, pour vous dire par rapport aux vidéos et publications, c'est que, étant en vacances, bon, voilà, on était entre guillemets en vacances. Mais du coup, ça a fait qu'on a pas mal bossé. Et qu'on n'a pas pu avoir de temps libre pour faire soit des vidéos, donc du coup, le bilan, entre guillemets. Donc, le bilan pour faire des vidéos de divulgation et vérité, pour faire plein de choses comme ça. Même des articles, on n'a pas pu. Donc, voilà. Encore une fois, excusez-nous, bien sûr. Bon, là, on va se rattraper en septembre. C'est-à-dire qu'on a prévu des articles. Donc là, en l'occurrence, on a déjà émis le calendrier. On va publier un article sur le principe de 1. Trois articles à venir, qui sont les fins du livre. Ça nous a pris, voilà. On a entamé ça en juin. On vient de le finir. Voilà. C'est juste pour vous dire comment on a décortigué le truc. On y était presque tous les jours. Donc, voilà. Ça, c'est pour le principe de 1. Donc, le triage des chapitres est fait. Il y a trois chapitres. Le premier sera sur la guérison. Et du coup, ce sera bien. Aussi, pour vous dire que, du coup, les divulgations reprennent. Aujourd'hui, bon, c'est pas une divulgation et vérité. Parce que, pour tout vous dire, on est un petit peu chargé. Et puis même, ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai fait deux... Donc, j'ai voulu faire un enregistrement de... Comment dire ? Un enregistrement du bilan et un enregistrement pour faire la divulgation et vérité partie. Parce qu'en fait, je vais en faire deux parties sur l'éducation et la sexualité. Et de ce fait, les enregistrements étaient faits. Sauf qu'au moment de la sauvegarde, pour le mettre dans le disque dur, en fait, et bien, ça a marqué impossible. Donc, ça fait que tu passes une heure pour rien et que tu dois recommencer. Sauf que tu peux pas recommencer tout de suite parce qu'après, t'es pris. Soit pour faire les cours, soit pour aller dans une école démocratique parce que t'es bénévole, ou soit parce que t'as ton boulot qui t'attend et donc, du coup, tu dois y aller. Enfin, voilà, c'est... On est vite pris et du coup, il est vite 18h-19h et du coup, tu dois manger. Et puis après manger, bah, le temps de la digestion, bah, en fait, t'as envie de passer du temps avec quelqu'un, quoi. T'as pas forcément envie de faire du non-stop sans passer de bons moments avec quelqu'un, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est un peu pour vous dire que c'est... C'était un petit peu tendu et donc, bah, du coup, des fois, ça... Alors, c'est pour ça que j'attends le direct avec impatience, je vous le dis, hein. J'attends vraiment le direct avec impatience. Parce que là, j'enregistre avec mon téléphone, donc c'est pour la sécurité. Mais voilà, c'est pour vous dire. D'ailleurs, je suis même pas allé voir s'il y avait le direct qui était refait. Mais si je vais voir qu'il est là, le direct, je le mets tout de suite. Ne vous inquiétez pas, vous aurez de mes nouvelles, mais alors, dans la journée. Donc, voilà, ça, c'est pour les enregistrements. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, il y aura... Là, c'est exceptionnellement un bilan. Mais il y aura en divulgation et vérité jeudi prochain, du coup. Donc, il y aura deux parties. Donc, la première partie sera sur l'IPPF. En fait, le titre, ce sera « Divulgation et vérité, éducation à la sexualité, partie 1 ». Donc, dans la partie 1, on va traiter l'IPPF. Donc, ça va durer une heure. En fait, je ne veux pas faire trop long parce que plus d'une heure, après, c'est un petit peu tendu pour suivre. Donc, du coup, voilà, je préfère le faire en deux parties qu'en deux heures. Même plus. Donc, voilà. Donc, ça sera sur l'IPPF, sur la partie 1. Et sur la partie 2, donc « Divulgation et vérité, éducation à la sexualité, partie 2 », il y aura les standards de l'OMS. Et il y aura aussi quelques photos sur les outils que l'école utilisera pour la sexualité et sur les captures d'écran par rapport à l'académie. Et oui, parce qu'on a eu les captures d'écran des académies. Et du coup, ça fait qu'on peut vous montrer, noir sur blanc, que l'académie, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, encourage et propose des ateliers à former les professeurs d'éducation à la sexualité. Donc, voilà, c'était un peu pour vous dire. Donc, du coup, ça, ce sera pour jeudi prochain, du coup. Aussi, donc, du coup, là, on a sorti de la table d'émeraude. Donc, la table d'émeraude, vous avez le premier lien dans la description. Donc, la table d'émeraude, elle est sortie. Donc, d'ailleurs, voilà. Hop ! Donc, voilà, ça, c'est le livre. Première de couverture, très belle. On remercie notre ami graphiste qui nous a fait cette couverture. Et cette quatrième de couverture, très jolie. On remercie également l'édition TheBookEdition.com, qui sont très sympas et vraiment une très belle édition. Et du coup, voilà, imprimé, voilà. Alors, pour vous faire un petit peu voir, c'est comme ça, voilà. Donc, voilà, ça, c'est le livre. Comme c'est marqué 10 euros. Alors, pour vous expliquer un peu les 10 euros. Alors, en fait, voilà, au début, ça a coûté 6,40 euros. Mais, en fait, pourquoi les 10 euros ? C'est parce que le principe de 1 va être publié, enfin, s'ils veulent bien, du moins, sous Albin Michel. Pour vous donner un petit peu le résumé, chez Albin Michel, on doit, avant de publier le manuscrit, pas le livre, le manuscrit, donner des sous. Parce que oui, il faut... En fait, chez eux, même si tu as fait les corrections et tout, il faut payer les correctrices et correcteurs et tout ça. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Donc, du coup, tu dois avancer de l'argent pour ça. Et après, une fois que tu as avancé de l'argent pour ça, tu dois réavancer de l'argent pour publier au minimum 50 livres. Donc, 50 livres, tu fais ça, admettons, 20 euros. Bon, ben voilà, le calcul est vite fait. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce truc-là, c'est qu'on économise, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que vous payez 10 euros, mais du coup, à la base, c'est 6,40 et les 30% que c'est reversé pour financer le principe de 1. Comme ça, ça limite les coûts. Pour vous, ce sera moins cher, parce qu'évidemment, si on n'a pas prévu ça à l'avance, eh bien, ça aurait peut-être, sur un livre de 700 pages, ça aurait peut-être coûté 30, 40 euros. Ça aurait été pas bon pour vous et pas bon pour nous. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire de moins 20 euros. Voilà. Et du coup, ça fait qu'avec ça, on pourra faire moins de 20 euros et on pourra tenir sans dépenser énormément. Voilà. C'était pour vous mettre au courant. Bien sûr, la transparence est toujours là. Donc, voilà. Ça, c'est pour le livre. Donc, la table des moraux, le premier lien dans la description que vous trouverez. Après, va sortir les connaissances de la vie. Toujours, c'est chez thebookedition.com. Bien sûr, on vous tiendra au courant. Bien sûr, il y a une liste de mails de personnes qui ont choisi d'être sur la liste pour être avertis les premiers. Mais voilà. La table des moraux qui est sortie en juillet, d'ailleurs. En juillet 2018. Donc, voilà. Ça, c'est pour les livres. Du coup, aussi pour vous dire que... Donc, du coup, voilà. Sur l'éducation et la sexualité, retirez vos enfants de l'école, même si ça fait longtemps qu'on le dit. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, à trois ans... Ça, c'est la... Madame Chiappa qui l'a mis. À trois ans, ils vont apprendre la masturbation. Alors, c'est pas du tout le rôle de l'école. C'est le rôle des parents. Donc, c'est pour ça qu'en fait... Et puis aussi, pourquoi en fait ? Parce que, mais il y en a, on peut se dire... Bon, admettons. Admettons, ça se fait. Mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Bah, ça permet, si tu veux... Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Une libéralisation de la sexualité. En vrai, pour vous dire franchement, ça veut dire des enfants plus pervers. Et oui. Pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que des enfants... Voilà. C'est un disque vierge. Qu'on soit tous d'accord. Il arrive à la naissance, il découvre le monde. Donc, il n'est que dans l'apprentissage. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait que si tu lui dis dès la naissance ou dès trois ans, voilà, se masturber, c'est très bien, etc. Bon, bah, il va apprendre des cours, bien sûr. Il va apprendre le français, l'histoire, la géographie, les langues étrangères, c'est normal. Mais il va avoir cette... Vous voyez aux Etats-Unis, les drag queens ou les enfants... Ou par exemple, Miley Cyrus. Admettons, ça c'est l'exemple très concret. Miley Cyrus. Voilà. Vous avez vu l'enfance de Miley Cyrus sous Anna Montana dans Disney ? Très bien, elle faisait une très belle émission, elle s'éclatait, etc. Regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça, c'est Disney. D'accord ? Et Disney, c'est censé faire divertir les enfants. Regardez Miley Cyrus. C'est une promoteuse de la pornographie. C'est quelqu'un qui est très provocante sur la sexualité, quitte à même faire des concerts où elle exhibe les positions. Et oui, si vous regardez ces nombreux concerts, et bien, c'est pas Jojo, quoi. Et du coup, ça, c'est un peu le résultat, en moyenne, qu'on peut avoir avec l'éducation à la sexualité. C'est pour ça que je vous alerte, en fait. C'est pas pour dire, non, non, je suis contre... Je suis contre ça parce que je suis contre ça. Non, non, j'ai des motifs derrière. Il y a ça, l'éducation à la sexualité, le fait de, déjà, dire c'est quoi le sexe, l'école se le permet. Non, c'est aux parents de dire ça à l'enfant. Et c'est pas à cet âge-là, c'est pas à 3-5 ans qu'il doit l'apprendre, c'est bien plus tard, quand il découvre son corps. Pour les filles, ça peut être à 12-13 ans. Pour les garçons, ça peut être aussi du même âge, voire un petit peu plus tard. Voilà. Mais au moins qu'ils soient matures, enfin, pas matures, mais je veux dire assez grands pour comprendre comment marche leur corps. Parce que c'est pas à 3 ans qu'ils vont comprendre comment ça marche, le corps. C'est plus vers 10 ans, 12 ans. Qu'on soit bien d'accord. C'est pas à 3 ans que t'as des règles pour les filles. Non, non, non. À 3 ans, tu apprends à dire non. T'apprends à dire oui. T'apprends à dire bonjour papa, maman. Et t'apprends l'alphabet et tout simplement avoir tes limites dans la vie. Ça, c'est 3 ans. Qu'on soit tous d'accord. Parce que bon, voilà, c'est pas ça qui va nous faire... Tu vois ce que je veux dire ? En plus de ça, pour mettre un petit peu plus le piment, il y a une fillette de 4 ans et puis d'autres filles mineures. Et ils ont été touchés, donc violés, par des pédophiles. Ils ont dû prouver devant la justice leur non-consentement. Trouvez-vous cela normal ? Pour ma part, non. Voilà, c'était pour vous sensibiliser là-dessus. Donc encore une fois, on vous incite à retirer les enfants de l'école, à que vous fassiez l'école à la maison. Non, parce que, pour vous rappeler, en France, l'école n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. Pas l'école. C'est-à-dire que l'instruction, c'est quoi ? C'est... T'apprends l'alphabet à 2 ans, t'apprends à lire les chiffres et les lettres, t'apprends à faire des phrases, t'as, tu sais, lire, compter, écrire, faire des phrases, réfléchir, connaître un petit peu le truc. L'instruction est faite. Voilà. T'as l'instruction à la base. Ça, c'est l'instruction qui est obligatoire. C'est ça l'instruction. C'est connaître les bases, en fait. Voilà. L'école n'est pas du tout obligatoire. On vous fait... On ne vous fait pas la promotion de l'école, en fait. C'est un réflexe, c'est un automatisme. Parce que t'as été à l'école, voilà, à l'école publique de l'État, du coup, ça s'est bien passé pour toi. Et bien, du coup, tu vas mettre ton enfant à l'école. Voilà. Par contre, réfléchissez un peu. Pourquoi ? Bon, déjà, Marlène Schiappa, mais pourquoi les gens qui, entre guillemets, sont plus hauts ou font partie de l'élite, je dis bien entre guillemets, ne mettent pas leur enfant à l'école publique, mais soit dans des écoles catholiques, ou soit dans des écoles très, très, très réputées, comme Harvard, comme Buckingham, comme Canterbury, des trucs comme ça. Pourquoi ils les mettent là-dedans et pas dans des écoles comme nous ? Voilà. Réfléchissez un petit peu. Déjà, la Schiappa, Marlène Schiappa, elle, a dit éducation et sexualité. sauf qu'elle met ses enfants dans une école catholique. Voilà. Réfléchissez. Posez-vous des questions. Dites-vous pourquoi ça, etc. C'est parce que, tout simplement, ils veulent que ce soit pour le peuple, pas pour eux. Voilà. Tant que ça ne leur touche pas, ils s'en foutent. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc, encore une fois, retirez les enfants de l'école. Faites l'école à la maison, sans le CNED, c'est mieux. Oui, parce que maintenant, il y a le CNED, sauf que, bon, je ne vous cache pas que si vous faites l'école à la maison avec le CNED, ça ne sert à rien de bannir l'école, quoi. Je veux dire, allez à l'école, allez au lycée, allez au collège. Non. Faites l'école à la maison sans le CNED. C'est les parents qui transfèrent les connaissances. Quand je vous ai dit, l'instruction est obligatoire, vous savez lire, compter, apprendre et écrire, c'est bon. L'instruction est faite. Point barre. Après, le reste, c'est bonus. Voilà. Donc, voilà. Et surtout, organisez-vous entre citoyens pour, s'il y a des parents qui sont en train de travailler, pour les garder ou pour faire comme une sorte de communauté de parents qui ont des enfants et du coup, ils les gardent pour faire l'école, etc. Organisez-vous pour ça, justement. Organisez-vous, soyez unis parce que l'union fait la force comme vous le savez. Voilà. Au passage, oui, bon, rien à voir, mais au passage, je tiens à vous dire que j'ai mon permis. Alors, je ne peux pas vous donner la feuille mais vous aurez sûrement l'image qui va suivre. Donc, j'ai mon permis. Donc, ce n'est pas pour... Voilà, c'est super, c'est bien, j'ai une voiture maintenant. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que quand je me déplacerai, si vous avez besoin que je vous rende service ou si vous avez besoin que je vous dépanne ou que je dois vous transporter parce que, enfin, bref, je suis OK. Voilà. Alors, bien sûr, quand je rendrai sur le lieu, quand je ferai mes voyages. Mais en tout cas, je peux vous rendre service. Ça, ce n'est pas de souci. Aussi, pour vous dire, alors, il y a le calendrier gaillant qui est sorti, le en-oeuvre de l'ère du verso. Alors, je me suis gouré sur l'an 8 de l'ère du verso parce que ça se finit à vendredi, mais ça doit. Parce que, en fait, pour vous dire, quand j'ai fait les calendriers du en-1 à en-8, je les ai faits tous d'une traite. Donc, ça veut dire que j'ai eu de la fatigue. Et dans ma fatigue, je n'ai pas reconnu mes erreurs. Et là, je viens de les voir. Enfin, je n'ai pas reconnu, ce n'est pas de dire que je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas vu mes erreurs, en fait. Et du coup, là, je viens de voir que dans l'an 8, alors ça se trouve, je vais revoir les autres, mais en tout cas, dans l'an 8 de l'ère du verso, il y a deux lundis. Donc, c'est dans le taureau. Donc, le taureau, c'est vers avril-mai à peu près, ou mars-avril. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait que ça se finit un vendredi, ça ne se finit pas un samedi. Donc voilà, c'est juste l'erreur et du coup, je vais le corriger. Mais en tout cas, vous avez l'an 9 de l'ère du verso qui est sorti. Donc, vous allez dans la rubrique invité, calendrier, gaillant, et puis après, en 9 de l'ère du verso, sachant que l'an 6, c'est 2018, en 7, 2019, en 8, 2020, en 9, 2021. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le calendrier. Bien sûr, si vous voulez comprendre le principe du calendrier, je vous invite à aller voir l'émission « Divulgation et vérité », les calendriers gaillants, ou les calendriers tout court. Voilà. Donc, comme vous l'avez pu, je suis aussi des bénévoles dans une école démocratique. pour s'acheter en même temps pour vous tenir au courant. Donc du coup, mon temps est un petit peu limité en ce moment parce que, bon, je suis en couple, comme vous le savez. Mais je suis bénévole dans une école démocratique. Ça me prend des fois de la promitié. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de temps. Et en plus, comme je vous ai dit, si ça ne veut pas enregistrer sur le disque dur, c'est compliqué. Donc voilà. Donc c'est du coup et excusez-moi pour tous ces retards. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Je fais des trucs de qualité. Je fais moins de vidéos, c'est vrai, mais plus dans la qualité. Donc voilà. Et aussi, nos remerciements à tous ceux qui sont des lanceurs d'alerte, lanceuses d'alerte, qui sont contre ce système et qui veulent un autre système plus démocratique, plus humain et plus naturel pour la planète. Voilà. Je vous encourage vivement. Et puis, pour tous ceux qui se réveillent ou qui sont réveillés, je vous encourage à rester dans le bonheur. D'ailleurs, c'est en passant, c'est toujours la moisson, les amis. Toujours la moisson. Là, en ce moment-là, elle est toujours dans la moisson. Elle n'est pas terminée. Donc du coup, voilà. C'est juste pour vous tenir au courant de la moisson. Et du coup, soyez heureux, soyez joyeux. Soyez positif. Prendre des services à autrui. Et du coup, le monde va beaucoup mieux se porter avec vous et grâce à vous. Ça, c'est clair. Voilà, les amis. Donc ça, c'était pour le petit bilan de ce mois de septembre. Ah oui. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ce mois de septembre ? Donc il y aura beaucoup de remueux et tout ça. Il va se passer que comme vous êtes en train de le voir, la moisson est en train de se faire. Donc du coup, il y a beaucoup de tris, il y a beaucoup de gens qui sont en arrestés, etc. Et surtout, le système est en train de s'écrouler et à un moment donné, il va s'écrouler très très vite que du coup, tout le monde va se retrouver au même niveau. En fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est justement vous préparer là-dessus. vous préparez à ce qu'il y a des moments où il n'y a plus rien dans le système qui marche. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu là-dessus. Voilà. Donc en tout cas, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, aussi, il y a le fait qu'en même temps il y a le professeur, le docteur Berger qui est des pédopsychiatres en passant. Et du coup, en fait, il a lancé des alertes là-dessus sur l'éducation et la sexualité. On est bien d'accord. Et il nous soutient là-dessus. Pas de souci, vous vous rendez compte ? Un pédopsychiatre qui dit ça, c'est très inquiétant pour le système. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait que maintenant, l'État essaie de le faire passer pour fou, quitte à l'interné. Donc voilà, donc tous nos soutiens à ce docteur Berger qui est pédopsychiatre et qui a bien fait de nous alerter là-dessus. Et tout notre soutien là-dessus pour qu'il soit reconnu normal, conscient et qu'en plus de ça, on l'écoute et qu'on le soutienne pour éviter ce caramboulage de l'État. Voilà. Donc, soutien à vous, monsieur Berger. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le soutien. Donc du coup, alors comme je vous l'ai dit, jeudi prochain, divulgation et vérité, éducation et la sexualité, partie 1. Ça c'est pour vous. Et puis entre temps, s'il y a des vidéos, je vous passerai quelques petites vidéos et puis... Oui, c'est vrai, il faut qu'on finisse l'anglais en plus. C'est vrai, il faut qu'on finisse l'anglais donc je vous mettrai des vidéos sur l'anglais. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire un bilan aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de bilan sur ce bonne journée les amis. Bon appétit si vous êtes à table, bien sûr. et soyez positif, nous sommes toujours dans le moisson et soyez vous-même. Merci à vous, bye bye et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada